Musique de générique 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 C'est l'hypothèse que je me suis fait sur le coup Mais après, mieux réflexion C'est pas possible parce que si ça aurait été ça Alors il fumait noir et pas blanc Et j'arrive au rond-point Au rond-point sur Châtonin Le rond-point de McDonald's C'est comme ça qu'il s'appelle Bah la voiture s'est éteinte en plein milieu du rond-point Impossible de la remettre en route Donc il a pu je descendre de la voiture Enfin j'ai juste eu le temps Ouais je vous mets comme ça Donc j'ai juste eu le temps de descendre de la voiture De la pousser sur la droite J'ai attendu Quelques secondes Puis j'ai réinsisté au démarreur J'ai réussi à la remettre en route Mais je n'avais plus du tout de puissance Et encore une fois Pas de voyant de surchauffe Allumé J'arrive chez moi Comme une balle Enfin comme une balle Je me comprends Attendez je vais essayer de vous poser Parce que C'est mieux Donc Je me suis arrêté chez moi Enfin j'ai déboulé chez moi Un petit peu comme une balle on va dire Alors vous m'excuserez de la qualité Il n'est pas de bonheur Il est minuit et demi passé Ce garage n'a pas de lumière Je m'éclaire juste avec une lampe normale Donc Venez pas faire chier Parce que la qualité est mauvaise Je le sais que la qualité est mauvaise Point Donc Ouais La voiture Bah surchauffe moteur Ça Ça est arrivé il y a un mois Et on va dire J'ai continué à rouler comme ça En fait Je lui mettais de l'eau Très clairement Je ne mettais même plus de liquide Alors faut les sement dedans Ça ne servait à rien Parce que ça ressortait par le trop-plein du radiateur Et ça arrivait par terre J'ai bouffé 15 litres de liquide d'enferlissement 3 bouillons de 5 litres 3 fois 5 Vous faites le calcul Ça fait 15 Donc je roulais à l'eau pure Mon dernier Parce que à ce moment là Moi je venais juste de taper 298 euros De berceau moteur Sans compter 100 Non 198 euros De berceau moteur Sans compter Plus de 100 euros Enfin 150 160 euros De petite fourniture Donc Tout ce qui est triangle De direction Rotule de direction Rotule de suspension Joint torique de rampe à gasoil Joint de débride Ressort de débridage D'accélérateur Donc je ne pouvais pas Reclaquer du fric là-dedans Enfin Pas là tout de suite Donc J'ai roulé comme ça Bon attention Je ne faisais pas non plus Des kilomètres et des kilomètres La voiture Quand elle s'est coupée Au rond-point En fait Elle a fait une surchauffe Donc Fort heureusement Pour moi Ce n'est pas arrivé A des kilomètres de chez moi C'est arrivé Elle est grand Grand max C'est arrivé à Un ou deux kilomètres De chez moi Donc Je suis arrivé chez moi La voiture A s'éteindre Quand je suis arrivé Sur le parking En fait Quand je suis arrivé Devant mon garage Donc après Je l'ai pris Je l'ai poussé Je l'ai rentré dans mon garage Le lendemain J'ai attaqué dessus Le moteur était froid J'ai remis un coup de clé Elle a redémarré au quart Au quart du quart Et Dans le coup Bah J'ai regardé un petit peu Pourquoi qu'elle faisait des surchauffes J'ai ouvert le radiateur Je n'avais pas de liquide D'enfouissement dedans J'en ai dit Du Qu'il y avait une durite Qui avait sauté Et effectivement La durite du bas du radiateur S'est fait manger Par le vilebroquin Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable De nous faire les pièces correctement Je vais vous montrer ça après Si j'y pense Vous allez vite comprendre Le pourquoi du comment Donc La durite du radiateur Inférieure S'est fait manger la gueule Par le vilebroquin Bien entendu C'est une durite Que je ne trouve pas En oeuvre sur internet Je trouve celle du haut La supérieure je la trouve Mais la inférieure Je ne la trouve pas Et déjà Rien que la supérieure Elle vaut 50 euros Et ici C'est juste une durite C'est celle là La supérieure Elle coûte 50 euros Mais l'inférieure Risque de coûter plus cher Je vous explique pourquoi Parce qu'en fait Ça part du radiateur Il y a un petit bout de durite Coudé à 45 degrés Ensuite vous avez Un espèce de truc En ferraille Un genre de De thé on va dire De ce thé là Vous avez la durite Qui part du radiateur Qui arrive dessus Ensuite vous avez Un petit tuyau Qui repart de là Jusqu'au Carlosta Et ensuite Vous en avez un autre Qui repart de ce thé Jusqu'au Jusqu'au moteur En fait Jusqu'à la pompe à eau Et Donc celle là Le problème C'est qu'en oeuvre Je ne la trouve pas Mais je voudrais bien Arriver à trouver Une complète Ou éventuellement Le morceau du haut Le morceau du bas Éventuellement Mais je ne les trouve pas Et Donc J'ai remis Les durites En fait J'ai récupéré des durites Sur une voiture J'ai fait tout un micmac Pour pouvoir les monter Donc La durite Du côté du radiateur J'ai trouvé le bon angle Mais pas le bon diamètre A été trop large Donc j'ai mis Un morceau de tuyau dedans Qui fait le diamètre Interne Diamètre du radiateur Diamètre externe Diamètre de la durite Et j'enquillais ça dedans Ça fonctionne Mais c'est en dépannage Je vais quand même essayer De me choper la durite complète Quitte en prendre une docasse Mais au moins De choper Vraiment la pièce d'origine Et Et dans le coup J'ai mis du liquideur frissement Et ça a fait un geyser de flotte Par le nid d'abeille Du radiateur Par le faisceau En fait J'avais le faisceau Qui fuya Parce que le faisceau S'est fait Arracher la tête Par l'hélice du radiateur Enfin l'hélice de ventilation En fait On va faire simple C'est que Ça a commencé à me gonfler La voiture Je vous le cache pas Quand j'ai fait le berceau Ça a commencé à me gonfler Ça m'a pris Une putain de semaine A changer le putain de berceau Là dessus Et le soucis Et le soucis C'est que C'est pas à côté Il y a 7 ou 8 kilomètres Aller Donc ça fait On va dire 7 kilomètres allers C'est kilomètres autour 14 kilomètres Donc 14 kilomètres par jour En scooter Avec celui à mon père Parce que c'est le seul Qui est roulé à ce moment là En sachant que ce scooter A une autonomie De 64 kilomètres Donc vous comprendrez Aisément mon énervement Surtout quand on voit Le prix du carburant Actuellement Et le problème C'est le berceau Qui fout la merde En fait Parce que Le berceau En fait Il est mal fabriqué Je vous le dis Je vais vous le montrer Après vous allez vite comprendre Parce que J'avais pas ce problème là Quand j'avais le berceau d'origine Et en fait Quand on a monté ce berceau là Quand on a remonté le radiateur C'est simple Je ne pouvais pas tourner Le ventilateur De refroidissement Il était carrément Sur les ailettes Il avait fallu Qu'on fasse un truc On avait modifié Une patte de fixation Déjà Pour l'éloigner un peu Mais c'était pas encore assez Et Et puis voilà Donc C'est un peu la merde Et résultat des courses Bah J'ai Voilà Fait surchauffe moteur Après quand j'ai Changé le radiateur J'ai refait les durites Bah Je lui ai mis Le plein d'orfroidissement Et dès que je mettais Le moteur en route En fait Bah ça ressortait Pas le trop plein Donc en fait Vous avez un tuyau Trop plein qui est là Qui est en descendant Tout le long Et bah en fait Dès que mon moteur Était en route Même pas le moteur Était chaud Ou en pression Non non Même Un exemple La voiture Vous l'allez essayer Vous avez fait le plein d'eau Vous l'allez essayer Deux jours Sans rouler Vous arriviez Vous la mettez en route Ça sortait direct Dès que le moteur tournait Ça ressortait Pas le trop plein Sur le coup Je m'étais dit Ça pouvait être lui Et j'en avais un deuxième Donc pour le coup Je m'étais dit Que c'était lui Parce qu'avant Je roulais avec des 103 RCX Liquides Dans les tout débuts Où j'ai commencé A faire de la bécane Et j'avais eu le problème Sur un 103 RCX liquide Ça ressortait Par le trop plein Et c'était le thermosiphon Qui était mort Et je l'avais changé Ça avait résolu le problème Bon là vous allez me dire Ouais mais t'as monté Une occasion D'accord Mais déjà vous avez vu Comment j'en ai chié Pour le long V Celui là il touche bien au fond Vous voyez Regardez Là il touche bien Vous voyez Le joint il touche Mais là vous voyez Je peux pas le visser Faut que j'appuie Donc celui là Il fait bien son boulot Alors après Pour les pattes de fixation Du berceau Pour le radiateur En fait La connerie Qui a Un truc con Bah c'est que ça Vous voyez la patte là Bah elle est pas soudée Au bon endroit En fait là Ils l'ont soudée à l'intérieur Mais elle devrait être soudée A l'extérieur Parce que ça m'est revenu J'ai regardé Sur Bah je me rappelle Sur mon ancien berceau En fait c'était soudé là Les deux pattes Bah en fait C'est pas les deux pattes Regardez Celle là elle est soudée Au bon endroit Celle là elle est bonne Vous voyez Regardez Je vous ment pas Elle est soudée à l'extérieur Elle est soudée à l'intérieur Elle est là Là le problème En fait Donc en fait Pour bien Réellement Pour bien faire Il faudrait redécouper La mettre ici Et la resouder ici Parce qu'en fait Là ce que je suis obligé De faire C'est que mon radiateur Je suis obligé De le foutre comme ça Mais ça passe encore Un peu près du radiateur Là bas Du villebrequin Donc ça La panne Je fais le truc Je fais que de le découvrir Parce que forcément Maintenant tout est démonté Donc ça va falloir Je pense à prendre une photo Demain Parce que là Je vais pas pouvoir Ça va être trop sondre Parce que j'ai contacté Le site Où j'avais commandé Le berceau Mais bon Les mecs m'ont un peu Pris pour un con Ils devaient me rappeler Ils ne m'ont jamais rappelé Mais là Je viens de le découvrir Le problème Donc en fait Pour bien faire Il faudrait redécouper la pâte Et la resouder En extérieur Et je vais demander A mon pote Parce que mon ancien berceau moteur Est resté chez mon copain Donc je vais lui demander Qu'il l'appelle Je vais lui demander Qu'il me prenne une photo De la fixation du radiateur Côté pare-choc Des deux Et qui m'envoye les photos Mais normalement Le radiateur Il est censé être droit Donc la pâte Qui est en bas Doit être au même Au même niveau Que la pâte du haut Et là C'est ça le problème Qui se passe C'est que la pâte En fait Il y en a une Elle est bien soudée Correctement Mais pas l'autre Et le problème Il est là C'est pour ça C'est pour ça que mon radiateur En fait Le radiateur Au lieu d'être comme ça Sur ma voiture Actuellement Il était comme ça Donc avancer au maximum Vers l'avant Enfin sur la pâte du haut Avancer au maximum Et sur la pâte du bas Tirer au maximum Ce qui est un peu logique Il n'y a que comme ça Que je peux le régler Parce que je ne peux pas le régler Comme ça Vu que le problème C'est que le radiateur Il y a une pâte Qui est au bon endroit Mais pas l'autre Donc forcément Donc Ouais Au moins j'ai trouvé le problème C'est déjà pas mal Que dire de plus Bah que je suis en train De refaire ça Voilà Par contre le souci Je voulais contrôler L'état de ma culasse Pour voir si Ce n'était pas déformé Avec la surchauffe Et je ne peux pas la contrôler Je ne peux pas la contrôler Parce que j'ai les préchambres De combustion Qui sont dessus Qui servent pour les bougies De préchauffage Et je ne peux pas les enlever Je ne peux pas les enlever Parce qu'il me faut Un extracteur A inertie Donc ça c'est pas problème J'en ai un Le souci c'est que la douille La plus petite que j'ai Est encore trop grosse Il faut encore plus petit que ça Mais de toute façon Je ne pense pas Que la culasse Allait bouger Je pense plutôt Que c'est En fait Je vais revenir après Là dessus Mais Je ne pense pas Qu'elle allait bouger Parce que c'est une culasse en fonte Mais par contre Je sais pourquoi Que ça m'a niqué Le joint de culasse En fait le joint de culasse Il s'est passé Un truc J'ai le boîtier Carlosta aussi A changer Parce que j'ai voulu Démonter le Carlosta Parce que je voulais refaire Tout le circuit d'eau Bien entendu Je ne vais pas Voilà Là je change le kit Distrib et tout ça Pomp à haut Donc je voulais changer Le Carlosta Carlosta 9 Je l'ai Le problème C'est impossible D'enlever Le couvercle Du boîtier De Carlosta Je vous garantis Impossible J'ai enlevé une vis Nickel J'ai voulu enlever La deuxième vis L'embout tourné dedans Donc je m'étais dit Bon On va essayer A la méthode Barbare On va dire On va insérer Un embout XZN dedans En général Quand on met du XZN On arrive à les sortir Les boulons Donc j'ai enquis Un XZN dedans En force J'ai mis Le cliquet Dans le cul Impossible Le sortir Ça m'a bouffé Les dents du XZN J'ai essayé A la pincetto En la serrant A deux mains Et un affaire Ça ne venait pas A un moment Ça a commencé Un petit peu A me saouler Parce que j'étais Avec quelqu'un Au garage Voilà Normalement Il devait m'aider Mais bon Il regardait plus Que ce qui m'aidait On va dire Et J'ai pris Un J'ai fait Une entaille A la meule Sur le boulon Et J'ai voulu Desserrer Au burin Sauf que Je n'ai pas réfléchi C'est que La pièce Elle était en aluène Donc J'ai pété Le boîtier De carlosta Donc Là maintenant J'ai reçu Le desserrer J'ai pris Le boîtier De carlosta J'ai été Chez moi J'ai bloqué La tête Du boulon Dans l'étau J'ai pris La pincée J'ai pris Sur le boîtier Et Hop J'ai reçu De l'avoir Mais je vous garantis Mais coco Que celui là Il était serré Mais comme un baiser En fait Cette bagnole là A été réparée Par un incompétent Je vais vous expliquer Pourquoi Déjà Le mec Il a refait les freins arrière Mais il a changé Qu'un seul côté Sur les freins Il a changé Le côté gauche Mais il n'a pas changé Le côté droit Quand vous refaites des freins Sur une voiture Ou un quad Parce que Un quad Je ne sais pas On va dire Sur une voiture Déjà Sur une voiture Un camion Une fourconnette Peu importe Vous avez un problème De frein arrière Vous changez les deux côtés Vous avez un problème De frein arrière Vous changez les deux côtés Même si c'est usé Même si vous n'avez Qu'un côté d'usé Il faut changer les deux Parce que Vous n'allez pas avoir La même Voilà A vos yeux Comme ça Vous pouvez croire Ouais Non c'est bon C'est pas usé C'est bon Mais il peut manquer Un millimètre Un millimètre ça suffit Pour avoir un déséquilibre De freinage Là je peux vous dire Qu'il n'y a pas Un millimètre D'écart Là côté droit C'est simple Je vous lève la voiture Je prends la roue Je fais ça Elle ne tombe pas librement Avec le frein Mais vous faites ça De côté Je la soulève Elle est bloquée Donc en fait Je vais vous expliquer Pourquoi ils ont fait ça Parce que moi J'étais intervenu Sur le frein arrière Parce que j'avais un problème De retour De frein à main J'ai enlevé le frein à main Mais les roues Restaient bloquées Et En fait J'ai réussi à enlever Le tambour Côté gauche Côté conducteur Mais je n'ai pas réussi À enlever côté droit Ce qui est un peu normal Normalement côté droit Normalement les tambours On ne doit pas pouvoir Les sortir comme ça Les tambours Vous êtes obligés D'avoir un extracteur Pour les enlever Du moins sur voiture Sans permis Mais de l'autre côté Il est sorti comme ça Parce que de l'autre côté Les roulements sont Et Donc voilà Il y a eu ça Le moteur a été changé Ce n'est pas le moteur d'origine Je l'avais vu La boîte R était montée à l'envers Il y avait eu quoi d'autre ? Là quand j'ai fait Le boîtier de carrosse Est trop serré Mais il y a eu Beaucoup plus grave Le plus grave qu'il y a eu En fait C'était à la culasse C'est que Pour desserrer la culasse Il n'y a pas d'ordre Par contre il y a un ordre Pour serrer la culasse Donc moi j'ai voulu faire un ordre Pour desserrer la culasse Donc je me suis basé Au schéma Parce que j'ai la J'ai toute la revue technique Du moteur là-dedans Et Pour le serrage C'est les deux boulons du milieu Donc c'est Un, deux Ensuite C'est trois en haut Quatre en bas Ensuite Cinq à l'opposé Et six en bas Donc j'ai fait J'ai desserré Le premier Donc celui Du milieu en bas Ensuite le deuxième Du milieu en haut Ensuite j'ai fait Le troisième En bas à droite Et je l'ai desserré Et en fait Au milieu C'était en force J'avais vraiment fait le force Pour le desserrer Dès que j'ai attaqué Sur les côtés Que j'ai fait le numéro droit En bas à droite Et bien j'ai à peine forcé J'ai pris le cliquet J'ai juste fait ça Pareil Pareil En haut A gauche Pareil J'ai pas forcé En bas A gauche Pareil En haut A droite Pareil J'avais en fait Les deux boulons du milieu Était bien serrés Mais les deux boulons De chaque côté De la culasse Était quasiment pas serrés Normalement C'est 40 Nm Plus Deux fois 90 degrés Ou 60 Nm Plus Deux fois 90 degrés Ça dépend En fait De la longueur De la vis En fait Et D'ailleurs Ça va falloir Je pense qu'il va falloir Que je revienne Avec un mètre Parce que je vais remonter Pour mesurer les vis Bon J'ai acheté des vis neuves Je suis pas un abruti Non plus J'ai acheté De la vis constructeur Donc de la vis Lombardini Qui m'a fait mal aux fesses 2,50€ la vis Vous faites le calcul Par 6 Ça pique Donc j'ai les vis Et il va falloir Je les mesure Pour voir Quel couple de serrage Faut que je mette Je sais plus trop Ce que c'est Il y a 40 et 60 Donc ça va être Selon la longueur Et puis voilà 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 Donc bah c'est tout C'était juste Pour vous expliquer Un petit peu Tout ce que je suis en train De faire sur la voiture Alors je ne vous fais pas De vidéo Sur cette étape là Parce que là C'est un truc Il faut que je reste Concentré Parce qu'il y a la distrib Et tout ça à faire Là je ne peux pas Me permettre de filmer Ok Ça vous intéresserait Parce que ça vous ferait Une vidéo Mais moi Je n'ai pas envie De prendre le risque De faire une vidéo Puis de baiser mon moteur Parce que là Si je nique mon moteur D'occasion Ça vaut 990€ Je crois 9 Le Lombardini Fox Le LW502 Fox N'existe plus Ça serait le Lombardini LW502 Progress Et 9 Ça coûte 3755€ Et de toute façon Je ne veux pas de progrès Sur mon capot Je ne les aime pas Ces moteurs J'aime pas le bruit Qu'ils font Et donc voilà Pareil Un autre truc Pas important Sur la voiture Mais ça serait J'aimerais bien Essayer de faire D'essayer D'en remettre Normalement Elle avait les portes Centralisées Cette voiture là Il y avait un boîtier De centralisation Sous le volant Et J'allais dire Mon pote Non c'est pas possible T'as laissé Sur les portes Il n'y a pas de centralisation Si si Il y a bien une centralisation Sur Virgo 1 2 3 Modèle luxe Et c'était les modèles Standard Qui ne l'avaient pas Et Bah en fait Je crois Qu'il y a les moteurs Dans les portes Mais je ne suis pas Tout à fait sûr A 100% Il faudrait que je revienne Sur la porte Côté conducteur Vu qu'elle fait Chewing Gum Vu qu'elle a Quand j'ai changé la vitre En fait Elle a pris un jeu énorme Donc je peux arriver A mieux voir Contrairement à ce côté là Donc là Je revérifie Mais je pense Qu'elle avait la centraliser D'origine Parce que S'il y avait un boîtier De centralisation dessus Automatiquement Elle était centralisée Je vois Sinon je ne vois pas L'intérêt d'en avoir mis un Et je sais que ça Ça n'avait pas été Modifié Bouiné Ou quoi que ce soit Je sais que c'était Vraiment d'origine De la voiture Donc Voilà Voilà C'est juste que Je n'avais pas la télécommande C'est un boîtier Qui marche avec une télécommande Après pour le savoir J'ai le branchement en dessous Pour que je tchante Les fils Donc je regarde La couleur des fils Et que j'essaye De voir Dans les portes Il y a une des gaines Je crois que c'est côté conducteur Où la gaine Elle est bouffée Et on voit les fils De toute façon Dans la portière Il n'y a pas 36 trucs Il y a le moteur d'essuie-glace Le moteur de vitre Et c'est tout Donc au pire Il y a deux fils Pour le moteur de vitre Et il y a deux fils Pour le moteur Le moteur de verrouillage Donc au total Quatre fils Voire Allez Six Six Allez On va partir sur six fils Quatre, six fils Je sais que le moteur de verrouillage Il n'a que deux fils Le moteur de la vitre Je ne sais pas du tout Combien de fils il a Donc voilà Donc je sais que normalement C'est un fil jaune Et un fil vert Sur le côté conducteur Sur le moteur de la vitre Donc je regarde dedans Bon bah écoutez C'est tout pour cette petite vidéo Explication Comme d'hab N'hésitez pas à venir me revoir Sur la chaîne YouTube Scooter et Meca Boite Pour toute question Conseil technique C'est sur Instagram A part pour les voitures sans permis Je ne veux pas qu'on me pose de questions Sur les voitures sans permis Ce n'est pas un domaine Que je manipule bien Puisque on va dire Que ce n'est pas un domaine Qui m'intéresse La mécanique sur les voitures sans permis Là je le fais Parce que je n'ai pas les moyens De passer par un garage Mais j'aurai les moyens De passer par un garage La voiture elle aura été chez un garagiste Voilà Après Pensez aussi à vous abonner Aux chaînes YouTube Que je vous recommande LG Motorsport Racing MOB11 Bruno Bruno Devine Ou Bruno Asquier Je ne sais plus A chaque fois je me gourre Sur son nom de famille Qui est une chaîne YouTube Sur la voiture sans permis Abonnez-vous aussi A la chaîne YouTube De mon petit frère StreamX 2.0 Et puis Je vous dis à une prochaine Pour une prochaine vidéo Les toto Allez à plus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada